Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission consacrée aux élections départementales 2021, les 20 et 27 juin prochains. Vous le savez, toute l'équipe de 8 Mont-Blanc se mobilise pour ce rendez-vous qui verra l'élection de 72 conseillers départementaux en Savoie-Mont-Blanc, dont 34 en Haute-Savoie. Un focus aujourd'hui sur le canton d'Annecy 1 avec 8 communes de l'ancien canton d'Annecy Nord-Ouest plus une fraction de la commune d'Annecy qui forme donc ce canton. On dénombre 49 300 habitants en 2015. C'est le binôme Valéry Gonzole-Masso et François Davier de centre-droite qui s'était imposé avec 56% d'essufrage devant un binôme de gauche. Et on débute notre série d'interviews avec vous Marion Lafari et vous Emmanuel Lang. Bonjour. 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 Vous représentez Réinventons la Haute-Savoie qui est un petit peu l'émanation départementale de Réveillon Annecy. Marion Lafari, vous êtes d'ailleurs maire adjointe à la mobilité de François Astorg. Est-ce que cette expérience vous a donné envie d'aller voir encore plus loin avec cette élection départementale ? C'est ça. L'idée surtout, quand je travaille par rapport à la mobilité, c'est de me rendre compte que le département a énormément à jouer sur la mobilité. Et malheureusement, peut être un frein parfois, peut nous accompagner, mais être un frein. Et donc l'objectif justement est de pouvoir finalement aller plus loin que la dimension très, très locale. et ensuite d'y aller surtout avec le collectif. C'est important. On imagine Emmanuel que l'écologie sera une nouvelle fois au cœur des priorités de votre programme. Est-ce que ça peut s'adapter au département ? Ce qui a réussi pour Réveillon Annecy, ça peut s'adapter au département ? Oui, c'est un enjeu crucial. C'est essentiel. Nous souhaitons vraiment engager un virage écologique fort, marqué, qui marque la rupture, notamment avec les politiques qui a été menées jusqu'à présent. Et on souhaite, notamment sur les questions de mobilité et sur le canton, aborder ce virage-là de manière très prononcée. On le fera aussi sur les questions environnementales. Marion peut peut-être nous en dire un mot ? Au niveau écologique, mais surtout agriculture. On a des vrais besoins pour pouvoir atteindre et augmenter notre indépendance alimentaire. On est vraiment très loin. Donc le département a aussi beaucoup à jouer là-dessus au niveau des terres. Ça peut également s'adapter sur ce canton qui est assez disparate entre un côté urbain et un côté plus rural ? Oui, le côté plus urbain est assez intéressant. On a deux facettes. C'est assez équilibré au niveau de ce canton-là. Et on a aussi à cœur, notamment sur ce canton, d'avoir une vigilance très forte sur l'aspect social. C'est une des compétences majeures du département sur lequel on souhaite réellement réduire les inégalités et faire en sorte qu'on puisse mieux vivre sur ce territoire, comme on l'a dit, avec une meilleure alimentation et puis avec une meilleure qualité de l'air aussi. On sait qu'on a été touchés très fortement par ces impacts-là. Et la crise du Covid nous a aussi marqués profondément. Quel sera votre axe de travail principal, si vous êtes élue, s'il faut faire un choix ? Sachant qu'il y avait véritablement sept thématiques qu'on a travaillées en intelligence collective, mais je dirais que c'est le social et la mobilité avant tout. Et d'ailleurs, la mobilité finalement concerne tout le monde. Et justement, les écarts qui peuvent exister au niveau du département sont forts. Et la mobilité est un axe qu'il faut aussi travailler. Oui, c'est marqué notre différence sur le tunnel, par exemple. Fermer définitivement la porte à ce projet. Tunnel du Semnose. Voilà, le tunnel du Semnose pour ouvrir sur d'autres projets. La mobilité durable, sur du lien social. On va questionner aussi avec une concertation citoyenne l'aéroport, puisque c'est quand même 115 hectares qui sont à la disposition du département. Et qu'est-ce qu'on en fait ? C'est à moitié sur notre canton. Donc voilà, on a vraiment... En plus, le département est assez riche, mais il faut qu'on réponde, je pense, pour tous les citoyens. Il faut qu'on soit là. Et c'est aussi l'objectif de notre liste, qui est avec une assemblée citoyenne derrière, puisqu'on porte juste... Voilà, nous représentons cette assemblée citoyenne. Et justement, il faudra concerter, notamment au sujet de l'aérodrome. C'est clair. Cette entrevue s'achève désormais, avec nos désormais fameuses 30 secondes, pour convaincre, pour conclure. C'est à vous. Vas-y, Manu. Eh bien, nous engageons vraiment un virage fort, marqué pour la mobilité durable, soutenable, faire en sorte qu'on puisse vivre correctement avec nos enfants, les années qui arrivent. Et on a vraiment à cœur de travailler sur le volet social, comme on le disait. On a trop d'inégalités. Et on n'a pas, jusqu'à maintenant, eu ce travail suffisant de la part des anciens conseillers départementaux. Alors, l'encapoignera, avec aussi un plan d'autonomie alimentaire qui remet du maraîchage aussi en place. Merci beaucoup. Merci à vous. Marion Lafari, Emmanuel Levanque. Je rappelle vos suppléants, Marie Montjuane-Noir et Thomas Millet-Hurcin. J'accueille à présent David Espic et Joanne Sabia pour Osons la démocratie. Bonjour à tous les deux. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour à vous. Merci pour votre accueil. Est-ce que vous pouvez, dans un premier temps, nous présenter un petit peu ce que vous représentez là, Osons la démocratie ? Bonjour, je suis Joanne Sabia, j'ai 45 ans, deux enfants. Je suis donc géobiologue de profession et par passion. En fait, on a un engagement très citoyen parce que actuellement, il y a quand même un petit peu, aller un peu au-delà et les gens ont une faible participation, ils ont des attentes et auxquelles, en fait, personne ne répond. Et donc, avec une petite expérience de terrain et beaucoup de consultations, finalement, on s'est dit que c'était peut-être à nous de jouer, nous les citoyens. Et puis, du coup, on va voir ce qui va s'y passer. Donc, moi, c'est David Espic, je suis le fondateur de Votation.fr, entrepreneur sur Silingi, je fais des casiers connectés, des automates distributeurs. Et donc, ça fait longtemps que je suis motivé par le discours démocratique et la démocratie directe, même si on ne devrait pas dire directe, la démocratie, par nature, doit être directe. Comment qualifier votre programme pour cette élection ? Quelles seront vos priorités si vous êtes élu ? Alors, nos priorités, c'est vraiment la consultation, l'éducation populaire. Et rendre le citoyen acteur de leur devenir. Donc, ils s'intéressent à ce qui s'y passe parce que le demain, ça leur appartient. Et voir un peu un horizon des choses différentes, une politique un peu différente. À l'heure actuelle, la démocratie, on en parle beaucoup, mais concrètement, on n'en donne pas le juste sens. Et d'autant plus, l'interprétation de la démocratie est bien loin, en fait, de son sens. Notre engagement, clairement, c'est de responsabiliser les citoyens, de faire le lien entre des techniciens qui seront toujours là, des vrais techniciens qui savent comment tracer une route, comment développer le territoire. Ils ont des vraies idées, mais on va faire le lien entre ces techniciens et les citoyens. faire de la pédagogie et avoir le retour de ces citoyens. Les remettre au cœur de l'action, au cœur de la décision. Vous estimez aujourd'hui qu'il y a une fracture entre le monde politique et les citoyens ? Mais complètement. Ça fait 16 ans qu'on n'a pas voté. On a donné nos droits de vote à des élus, mais on n'a pas voté. Pourtant, c'est dans l'article 3 de la Constitution française. Donc, oui, il y a une fracture. Et je pense que c'est normal que les gens s'abstiennent et ne pas voter. Ça ne sert absolument à rien. Donc, l'objectif, c'est de redonner l'envie aux citoyens de voter ? L'envie et la confiance. Parce que le citoyen se dit « Mais moi, je ne sais pas. Et puis, mon voisin, il est peut-être trop bête. » Non, moi, je dis aux citoyens « Reprenez confiance en vous et faites confiance à votre voisin. » C'est ça le plus important. C'est vraiment le message clé. Parce que quand on va se remettre à voter sur des projets, ce ne sera plus un choix marketing, les sirènes du marketing ou de la religion politique. Ce truc de débat absolument inutile qui est sans fin depuis des années et qui détruit la démocratie, qui détruit la société, qui aboutit finalement à des mauvais choix contre lesquels les citoyens se lèvent plus ou moins. On a vu les gilets jaunes, on a vu plein d'actions. Les gens ne sont pas contents. Pourquoi ils vont manifester dans la rue ? Parce qu'on ne les a pas consultés avant. Dans les choix politiques, ça ne doit être que des projets, des choses très simples, où on va découper les projets de façon à ce qu'ils soient compréhensibles, de façon à ce que les gens se prononcent pour ou contre, ou qu'ils les classent dans un ordre de préférence, etc. Et à partir de là, on les aura responsabilisés et ils se seront posés la question régulièrement, peut-être tous les mois et pas tous les cinq ans, « Tiens, mais si on faisait comme ça ou si on faisait comme si ? » Et là, un citoyen qui réfléchit, c'est un citoyen qui prend des responsabilités et qui, derrière, n'a aucune raison d'aller manifester parce qu'il s'est exprimé bien en amont. Et il a compris la raison du pourquoi, du comment on a fait tel projet. Excusez-moi, j'étais un peu long. Je vous laisse conclure. Vous avez 30 secondes pour convaincre les électeurs de voter pour vous. Alors, moi, j'ai aucune ambition de convaincre quelqu'un pour moi. Aujourd'hui, je ne suis pas là pour moi, mais je suis vraiment là pour remettre justement la démocratie et le citoyen au cœur du débat politique. Et donc, ça va se passer par moi parce que je suis là aujourd'hui présente et je ferai mon possible afin que ça se réalise. Mais les citoyens, aujourd'hui, voter pour notre candidature, c'est un petit peu dire la politique, il faut la faire différemment. Il faut qu'on s'intéresse à ce qui se passe chez nous, autour de nous. Et surtout, nous sommes aussi responsables de ce qui s'y passe et pas être absents parce qu'on ne croit plus à ce qui se passe au niveau politique. Voilà. Merci beaucoup à tous les deux. Je rappelle vos suppléants. Il s'agit d'Alban Chassagne et Florence Corbeuse. Et retrouvez-nous sur Osons la démocratie et votation.fr. Sur la page Facebook Osons la démocratie. Merci beaucoup. Merci à vous. Allez, on passe au binôme suivant. Nathalie Naudin, Jean-Louis Toué. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes donc candidat pour ce scrutin. Pourquoi est-ce que vous avez choisi de vous associer tous les deux ? On a choisi parce qu'on habite sur le canton déjà, chacun d'une partie. Et qu'on a des affinités au point de vue, j'allais dire, du monde. On est de droite tous les deux. Donc voilà, ça nous a rapprochés. Nous partageons les mêmes valeurs et nous sommes engagés sur les mêmes éléments qui font que nous pouvons derrière nous construire une véritable équipe pour notre territoire. Vous êtes tous les deux adjoints, si je ne dis pas de bêtises, du côté d'Annecy pour monsieur. Alors, je suis effectivement adjointe au maire en charge de la communication et de la culture et de la communication à Poisy. Quelles seront vos idées fortes pour ce territoire que vous avez décidé de défendre ? Alors, ce territoire, on a rencontré beaucoup de responsables de collectivité sur ce territoire. Tous, pour ne pas dire beaucoup. Il y a deux grands axes qui sont ressortis, qui nous ont fait ressortir, qui sont importants pour eux. La première, c'est la mobilité. Comment on va pouvoir fluidifier la mobilité, le trafic routier ? Et comment on va développer la mobilité douce ? Donc, ces deux axes-là, on les a bien pris en compte. Comment le département va soutenir ses collectivités pour booster ces deux points-là ? Parce qu'il leur paraît plus qu'important qu'on dégorge un petit peu nos accès routiers. Et il y a un deuxième point fort qui est ressorti, c'est sur l'environnement. Comment on va préserver les espaces naturels et notre agriculture locale ? C'est les deux points qui nous ont fait ressortir. Ça reste deux points majeurs pour nous aussi, avec lesquels on va travailler sur ces collectivités, avec ces collectivités, pour les mettre en avant et les travailler rapidement. Madame Nodan ? Pour compléter ce que vient de dire Jean-Louis, il y a effectivement également une compétence qui est très importante au Conseil départemental, qui est l'axe social. Et on s'associera, bien sûr, dans la continuité, concernant notamment l'insertion, l'accompagnement pour la protection de l'enfance, également sur le handicap. Et je crois qu'il va y avoir nécessairement un accompagnement indispensable pour la sortie de crise, parce que, que ce soit le monde associatif ou l'ensemble des habitants sont très bousculés et fragilisés. Et je crois que c'est aussi un point fort dans notre projet. Le côté atypique de ce canton d'Annecy, à la fois urbain et rural, c'est un avantage, un inconvénient ? Non, c'est un atout. Travailler sur du urbain, sur du périurbain pour Poissy et sur du rural, sur tout le secteur CCFU, c'est un atout. Ça nous permet de voir et de développer des éléments, notamment on parlait de la ruralité, de l'environnement et du monde agricole. C'est certain qu'on va le rencontrer beaucoup plus sur le secteur de la CCFU que sur le secteur urbain. Mais ça nous permet aussi, après, il y a du point commun. Le côté urbain, il y a du développement de transport en commun qui va se faire. Et sur la CCFU, ils sont aussi demandeurs de comment développer le transport en commun chez eux. Donc voilà, il y a des points qu'on va travailler ensemble et pousser ensemble. Un mot sur vos suppléants ? Alors je serai accompagnée par Elodie Dondin, qui est adjointe au maire à la Balme de Sylingie, en charge des associations sportives et de loisirs. Et conseillère communautaire au sein de la CCFU. Et moi, je serai accompagnée par Henri Carelli, qui est maire de Levani et qui est président de la communauté de communes Fiereus. Pour conclure, vous avez 30 secondes pour convaincre vos électeurs, pour leur dire tout simplement pour quelles raisons voter pour vous ? Eh bien, voter pour nous, c'est voter pour une équipe. Parce que nous assistons beaucoup sur ce point. Nous sommes une équipe qui va s'engager à créer du lien avec l'ensemble des collectivités, l'ensemble des associations, l'ensemble du monde économique, des acteurs économiques. Et puis bien sûr, l'ensemble des citoyens, puisque nous allons mettre en place cette proximité, ce lien, cette concertation et travailler ensemble pour vivre ensemble sur notre territoire. Qu'est-ce que j'aurais ajouté, M. Toé ? Simplement qu'on est élu là pour un canton. Et notre souci principal, c'est vraiment la défense de ce canton. Comment porter au mieux ce canton et que les habitants sur ce canton vivent au mieux. Merci beaucoup à vous. On enchaîne avec le quatrième binôme de ce canton d'Annecyen. Le Rassemblement national est présent avec nous aujourd'hui en la personne du monsieur Didier Jouffray. Bonjour. Bonjour. Votre binôme Elsa Ouarrault n'a pas pu être présente aujourd'hui, mais je vais vous demander de faire une petite présentation dans un premier temps. Je vais être d'accord. D'abord commencer par ma colistière Elsa Ouarrault. Elle a 38 ans, elle est mère de famille avec deux enfants. Elle est comptable et elle a été déjà candidate aux élections municipales sur la liste de Vincent Lecaillon, dernière municipale d'Annecy. Vous concernant ? Donc Didier Jouffray, j'ai 55 ans. Je travaille dans une banque à vocation régionale. Et j'ai eu l'occasion de me présenter à différents scrutins, que ce soit sans étiquette ou avec étiquette politique. Et aujourd'hui, je me présente sur le canton Annecyen. En 2015, les candidats du Front National à l'époque avaient raté le deuxième tour sur ce canton pour 100 voix. Sur quoi est-ce que vous allez vous appuyer cette fois pour tenter d'accéder au second tour ? De toute façon, aujourd'hui, la thématique est à peu près identique. C'est-à-dire défendre la ruralité, préserver notre cadre de vie. Parce qu'effectivement, dans ce canton, il y a une urbanisation qui est très forte. Et donc, il faut permettre aux communes de préserver le patrimoine naturel. Et aussi, on va dire, ce qu'on n'avait peut-être pas attaqué la dernière fois, c'est aussi le devenir de l'aéroport de Métais. Nous, nous en avons marre de voir des dossiers qui sont pris en otage par des élus, où il y a des règlements de compte entre élus, comme on a pu le voir pour le tunnel sous le Semnos, où il y a eu des rivalités. Et en fait, en réalité, les dossiers n'avancent pas, soit sur le dossier proprement dit, soit sur des solutions alternatives. Alors, nous, concernant l'avenir de l'aéroport de Métais, vu que les décisions qui vont être prises vont être irréversibles au niveau du devenir de l'agglomération et de Métais, nous souhaitons mettre en place un référendum local, de manière à ce que les habitants puissent juger sur le dossier et prendre une décision qui, de toute façon, va être irréversible. Parce que si on consomme le terrain et qu'on fait des constructions, on ne pourra jamais revenir en arrière. Et je pense qu'un élu, pour quelques années, n'est pas légitime pour prendre une telle décision. Si vous êtes élu, quelle sera votre priorité pour ce canton annescien d'ici à 2027 ? Alors, en deux niveaux. Premier niveau, d'abord, être soucieux au niveau de ne pas rentrer dans une logique de pression fiscale. Aujourd'hui, ça peut paraître bateau, mais demain, quand l'État va se désengager des collectivités locales, qu'il y aura des revenus au niveau des départements qui vont baisser, qui vont déjà baisser, et une explosion de la dépense sociale, notamment à travers le RSA, Eh bien, les élus, ils vont être en face de deux choix. Soit on essaye de rationaliser les dépenses en fonction d'objectifs précis, soit on augmente l'imposition. Nous, on est contre l'augmentation de l'imposition systématique. Dernière question. 30 secondes pour convaincre. Directement envers vos électeurs, pourquoi faut-il voter pour votre ticket pour ces élections départementales ? Alors, nous, nous avons conscience que l'argent du département, elle vient du contribuable, et nous considérons qu'un euro dépensé doit être dépensé d'une manière efficace. D'autre part, nous voulons beaucoup plus de concertation au niveau des habitants, que ce soit avec des référendums locaux, ou alors avec des réunions de travail avec les associations, mais d'une manière qui soit un peu institutionnalisée avec le conseiller départemental, afin qu'il y ait une véritable efficacité sur le terrain, en liaison avec les communes rurales. Merci beaucoup, Didier Jouffray. Je rappelle le nom de vos suppléants, René Nanche et Jean-Pierre Pernin. Il est temps pour moi, à présent, d'accueillir les conseillers départementaux sortant de ce canton d'Anne-Sien, François Davier et Valérie Gonzo-Massol. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là avec nous. Est-ce que vous allez vous appuyer sur votre bilan, justement, pour tenter la place de deux ? Tout à fait. Il est excellent, du moins on le pense, et ce bilan, il est à l'image de la Haute-Savoie, dynamique. On a un département qui va de l'avant, on a un département où les gens se prennent en main, et il y a de la dynamisme. Ce dynamisme, on pense qu'on l'a trouvé sur Annecy 1, et le bilan était en 10 points, 8 ont été réalisés, 2 sont en cours. On est content de ce qu'on a fait. Valérie Gonzo-Massol ? Oui, je crois qu'effectivement, on va s'appuyer sur ce qu'on a voté avec nos collègues, et en co-construction avec les communes de notre canton, avec les associations, le travail en appui qui a été fait, dont on peut être fier. Donc, bien sûr qu'on va continuer, mais on va aussi évoluer sur de nouvelles thématiques, puisque la crise est passée par là, la crise sanitaire. Et puis maintenant, on voit l'importance que revêt tout le volet environnemental, dont tout un chacun est évidemment éminemment conscient. Justement, vous avez l'expérience maintenant à cette fonction de conseiller départemental. Comment comptez-vous pour rendre votre canton encore plus dynamique et plus attractif d'ici à 2027 ? On a des exemples. Il faut savoir qu'on a été le premier contrat d'espace naturel sensible sur le bassin anessien, signé autour de la Mandalase, Montagne d'Age et Bornachon, et qu'on a tracé la liaison véloroute depuis la Viaronnage jusqu'à Annecy. Et l'exemple du véloroute est quelque chose d'important. On peut dire que demain, dans quelques jours, en tout cas courant de l'été, on pourra faire chaud monter l'hôpital d'Annecy. La problématique qu'on a après, c'est qu'une fois qu'on a passé le pont du Fier, on est devant Carrefour et on ne sait pas rejoindre Annecy. Donc voilà quelque chose qui est un point important. Tout le monde a envie de faire des véloroutes, mais il faut travailler sur les continuités. C'est indispensable si on veut demain que la mobilité douce se développe. Ça, c'est un exemple. Et si je puis me permettre, peut-être, parce qu'il ne faut surtout pas oublier que le département, c'est quand même le chef de file des solidarités. On a des projets extrêmement précis sur ces thématiques. Moi, en tant que présidente de la commission Enfance, Famille, Grand Âge et Handicap, j'en ai fait un point primordial. Il y a deux points que j'aimerais, moi, évoquer. En particulier, deux projets très précis. C'est-à-dire que nous avons le projet de mettre en place une maison des femmes. La maison des femmes qui viendrait en appui des dispositifs qui sont déjà aidés par le département qui traite des violences intrafamiliales. Et je souhaite également mettre en place et poursuivre le travail sur l'enseignement numérique dans les collèges, puisque nous avons également la problématique des collèges. Et nous allons lancer ce dispositif pour les collégiens. Nous réduirons ainsi la problématique du poids des cartables. C'est une grosse, grosse demande des parents d'élèves. On assiste à tous les CA des collèges, les trois collèges de notre canton. Donc c'est quelque chose auquel on est extrêmement sensible et qui réduit également les inégalités, puisque tout le monde aura ses livres. Et on va travailler avec ça, avec l'éducation nationale. Voilà, elle parle du cartable numérique. Le mot de la fin, 30 secondes pour résumer, convaincre les électeurs de voter pour votre ticket, votre binôme. Je crois qu'on a montré qu'on était à leur disposition. On n'a refusé aucun rendez-vous. Chaque fois qu'on a reçu un courrier, on y a répondu. Ça me paraît important aujourd'hui, où tout le monde essaye de se cacher derrière son petit doigt. On a co-construit avec les associations, toutes les associations du territoire. On a co-construit avec les communes, avec les Comcom et l'agglo. Et je dirais qu'aujourd'hui, on va transformer tout ce qu'on a démarré, et puis on va aller plus loin. Moi, je voudrais faire du canton Annecy 1 un territoire zéro chômeur longue durée. Le premier canton, territoire zéro chômeur longue durée de France. C'est quelque chose que le gouvernement a mis en place, qui fonctionne dans des secteurs. Ce n'est pas la panacée, mais c'est quelque chose qu'il faut tenter. Et où on a signé le département et la préfecture un contrat à pauvreté, c'est important d'aller plus loin. Et moi, je voudrais juste mettre un petit mot sur nos remplaçants. Sylvie Leroux, qui est maire de Mésigny, qui est également vice-présidente à la CCFU et qui est cadre hospitalier, avec lequel nous allons travailler sur le dossier La Maison des Femmes. Et Raymond Pellissier, qui est premier adjoint à Poisy et qui est membre du Grand Annecy. Vous remarquerez que le canton est ainsi bien représenté. Je suis anécienne, François est balméen, un poésilien, une personne de Mésigny, urbanité, ruralité, péri-urbanité. Voilà, le territoire est couvert. Et c'est terminé. Votez pour nous. Merci beaucoup, François Davier et Valérie Conzomassol. On termine avec le sixième et dernier binôme candidat sur ce canton d'Annecyen, avec deux représentants du mouvement Les Anéciens, Guillaume Crantel et Claire Lepan. Bonjour. Bonjour. Vous êtes respectivement président des Anéciens et conseillère municipale à Annecy. Pourquoi cette volonté de vous unir pour ces élections départementales 2021 ? Eh bien, pourquoi la volonté de s'unir ? On est déjà une équipe, puisqu'on fait partie tous les deux du même parti indépendant, citoyen, et qui a essayé de porter ses valeurs lors des élections municipales. Donc on tient à continuer à porter nos valeurs dans l'ensemble des institutions qui sont les nôtres. Donc on poursuit notre chemin avec la volonté d'améliorer le quotidien sur le canton et sur le département en entier. Et Guillaume Crantel ? Oui, comme a dit Claire, nous sommes passés au deuxième tour des municipales d'Annecy. Nous avons créé à la suite une association qui s'appelle les mouvements des Anéciens. Enfin, les Anéciens. Suite à ça, on continue à se développer pour mettre nos idées en place. Nous sommes candidats dans les élections départementales. Le fait justement d'être réussi à arriver au deuxième tour des élections municipales, ça vous a donné confiance pour ces élections départementales ? Oui, tout à fait. Parce que c'est vrai que nous étions une liste citoyenne déjà aux élections municipales, sans soutien de parti, avec nos seuls petits moyens de citoyens pour mener campagne. Nous avons réussi à accrocher le deuxième tour, ce qui est un cas unique dans l'ensemble de la France pour une liste citoyenne. Donc ça nous a effectivement donné du baume au cœur, déjà, pour se dire que nos idées étaient partagées, et puis de la force pour poursuivre notre parcours et puis essayer d'essaimer dans toutes les collectivités territoriales. Votre projet s'appuie notamment sur une volonté d'inclure les citoyens dans les prises de décisions politiques. C'est l'essence même de votre programme, de votre projet ? C'est en partie ça. C'est surtout la démocratie participative, mais aussi écologique et solidaire. Nous avons pour force de proposition l'aérodrome forcément d'Annecy à mettre en place et faire un référendum avec les Annecyens pour savoir ce qu'on va faire de cette place, parce qu'il y a quand même 110 hectares, et donc on a besoin de logements, d'aménagements, et aussi de faire un parc, un central parc. Donc nous avons une crise du logement et on ne doit pas lier à ça. Si vous êtes élu, quelle sera votre priorité d'ici à 2027 ? Alors je pense qu'on aura deux priorités sur ce prochain mandat, qui sera la question des mobilités, qui est très importante sur le canton annescien et globalement sur l'ensemble du bassin annescien. Et puis comme Guillaume l'a dit, la question du logement aussi qui est très prégnante. Et le conseil départemental peut agir au niveau des subventions des logements sociaux. Et donc il y a un vrai besoin d'agrandir le parc de logements sociaux de manière à répondre aux attentes des 8000 personnes qui attendent déjà sur Annecy pour être logées au niveau de leurs revenus. Donc ça c'est quelque chose de très important. Et puis la question de la mobilité, comme je l'ai déjà dit, où là aussi il y a des facilités à mettre en place, notamment un transport collectif performant entre la Balm et Annecy, et puis une voie dédiée au covoiturage et aux mobilités douces, de manière à fluidifier le trafic, et puis à offrir aussi une autre offre que celle du tout voiture aux habitants du canton d'Annecyen pour rejoindre les lieux de travail et de loisirs. Ce canton d'Annecyen, justement, il est assez stratégique avec un côté urbain, un côté périurbain et même un côté rural. C'est un avantage ? Oui, parce que c'est un avantage, parce qu'on... Comment est-ce qu'on va dire clair ? Effectivement, c'est une particularité. Après, c'est aussi une particularité de la Haute-Savant, puisque c'est toujours des pôles urbains entourés de campagnes, ce qui fait un peu notre paysage et notre rayonnement aussi un petit peu partout. Ce qui est très important dans cette question-là, c'est qu'il va falloir que, justement, sur la question du logement, on voit qu'il y a beaucoup de mitages, de la densification forte au niveau des villages et petites villes. Là, il y a un effort à faire, de densification en milieu urbain, de manière à éviter qu'on a imité toute la campagne et réduire les terres agricoles et naturelles. Donc, voilà, c'est notre objectif, effectivement, en repensant à la requalification de l'aérodrome de Métais, c'est effectivement d'avoir une réserve foncière qui nous permet de ne pas aller gratter des terres agricoles ailleurs pour faire notamment du logement individuel, ce qui se fait beaucoup en ce moment. 30 secondes pour terminer, pour conclure, pour convaincre. Oui. Alors, pourquoi voter pour nous ? Parce que nous défendons l'intérêt général. Nous vivons à côté dans le comptant 1 et nous avons une vision et le bien-être du comptant 1 d'Anne-Sy et Métais jusqu'à Salle-Veneuve. Merci beaucoup à vous deux. Je rappelle le nom de vos suppléants, Jean-Claude Meret, c'est Maxime De Bernardi qui sont vos suppléants en cas d'élection. C'est la fin de cette émission consacrée aux élections départementales des 20 et 27 juin prochains. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver l'intégralité de nos 36 émissions sur notre page YouTube ainsi que sur notre site Internet. Un grand merci à Manon Boulben et à Marie Calgary pour la coordination. Merci à toute la technique. Merci à l'équipe de Bonlieue ici pour nous avoir accueillis. Et enfin, merci à vous pour votre fidélité à nos programmes. A très vite sur nos antennes. Sous-titrage ST' 501